Un quartier vieux comme Paris, deux ailes d'un moulin rouge comme le vin, trois bouteilles de vin rouge comme le sang et le sang d'un poète. Un poète bien vivant et deux amours, le cinéma et la poésie. Une carrière déjà bien remplie, deux décennies de célébrités, trois grands recueils de poèmes, 60 ans d'âge et sans raison de prouver sa liberté. Un drôle de drame, deux visiteurs du soir, des enfants du paradis et des portes de la nuit et aussi un peu d'oubli. Une machine à rêver, une machine à créer, une machine à écrire, à écrire des mots, des bons mots, des mots terribles. À écrire l'homme, l'homme qui a mal de se battre contre la machine. Une gerbe de l'isla blanc dans un bain d'acide, une maladie celle de la vie et un remède la poésie. Une certaine façon de croire à ne pas croire, des chansons pour les frères Jacques, un frère Pierre, mais un seul Jacques, Jacques Prévert. Qu'est-ce que vous voulez de moi ? Vous voyez ce que je fais. Je travaille, je fais un livre avec Picasso, pour Picasso, je viens de faire un livre avec Miro, puis j'ai travaillé avec Brigitte Bardot. C'est bien agréable, tous les trois. C'est très bien. Jacques Prévert, dans un livre, il y a des images et du texte. Alors, dans ce livre avec Picasso, quelle est votre part, le texte ? Oui, bien sûr. Parce que moi, pour dessiner, je crois que je suis doué comme un enfant de 4 ans qui n'aurait pas été doué encore. Je sais faire un bonhomme, un bonhomme, puis une fleur. Oui, c'est tout. C'est juste Picasso, lui. Alors, il a fait des chaussures très belles. C'est des coupages avec un photographe qui s'appelle Villers. Durne, le livre s'appelle Durne. Le chorégraphe s'appelle Pablo Picasso. Et le musicien aussi, c'est le même. C'est lui qui a fait les figures avec la lumière et avec les oiseaux. C'est lui qui a joué tous les airs chantés par la femme au cheval et repris par le maloiseau. ou par le mot chat et au chien, et le magicien au tarot. C'est lui qui n'a pas fait la marie trop belle, ni pas assez belle. Tout simplement belle comme elle est. Vous me dites, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Eh bien, les gens qui vous rencontrent vous disent, qu'est-ce que vous faites ce soir ? C'est une habitude curieuse. C'est une curiosité. Qu'est-ce que vous faites ce soir ? C'est comme si on se demandait qu'ils se sont à foutre de leur soirée ou est-ce qu'ils vont perdre leur temps. Ils pourraient dormir. ou rêver, ou aller au spectacle. Mais non, c'est une occupation. C'est ce que vous faites ce soir, que vous avez fait hier. Pourtant, le sommeil. On parlait du sommeil tout à l'heure. Ça existe, le sommeil. Mais les gens dorment moins. Regardez maintenant. Les gens qui ont les moyens font la lecture de sommeil. Ceux qui veulent dormir n'ont pas le temps. Parce que si vous prenez une chambre où vous dormez, par exemple, c'est très curieux. Mais autrefois, dans un autrefois encore récent, je dis, au fond, il y a des gens, justement, qui ne savent pas quoi faire de la soirée. Et quelquefois, j'étais seul. Longtemps, je vivais seul. Et j'aimais bien dormir. Je n'aimais pas aller au cinéma tout seul. Puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire de la soirée ? Je ne me posais pas la question. Mais je dis, si, je dormais. Parce que le soir, ce n'est pas intéressant pour moi. Les gens connaissent la soirée, mais ils ne connaissent pas la nuit. Et pour connaître la nuit, il faut la connaître toute entière. Alors, j'entrais à l'hôtel. Dans l'hôtel, naturellement, pas au Ritz, mais dans un hôtel. Vous avez une chambre ? Vous attendez quelqu'un ? Je dis non. Ah, vous avez des bagages ? Non. Pourquoi faire ? C'est pour dormir, je disais. Il n'y a pas de chambre. Parce que les hôteliers croyaient encore que quelqu'un qui prend une chambre pour dormir, ce n'est pas à des heures indues, si on peut dire, mettons, à 7 heures du soir, ce n'est pas possible. Il va faire une connerie, mettons, il va vous se droguer, vous vous se tuer. Alors moi, comme j'aimais beaucoup dormir avant, pour assister à la nuit toute entière, alors je disais, à 7 heures, mettons, dans une chambre. Vous attendez quelqu'un ? Je dis oui, une petite blonde. Alors bon, je vais donner une serviette, un savon. Et puis j'allais dormir. J'ai dit, vous me réveillez à minuit, si personne n'est venu. Et à minuit, on frappait à ma porte, on disait, il est minuit. Alors je sortais, on disait, personne n'est venu. Je dis, non, c'est triste. On me dit, oui, monsieur. Une de perdues, des heures trouvées. Et je sortais à minuit, j'étais frais et dispo, et toute la nuit était avec moi et pour moi. Et je rencontrais tous les gens de la nuit, les gens du petit matin, c'est-à-dire des gens très agréables. Pas du tout insolites, parce qu'on dit que c'est la mode aujourd'hui. C'était pas insolites, c'était comme ils sont, exactement. Quelle est la place du poète dans l'État ? Ça, je m'en fous. Parce que justement, je m'en balance complètement. Parce qu'autrefois, on a appelé poète le rêveur, n'est-ce pas ? On le peint maintenant, toute famille a son poète. Il y a le prince des poètes, les républiques de poètes. Moi, personnellement, je ne suis pas poète, comme on dit exactement. On m'a appelé comme ça, vous ne trouvez pas ? J'ai écrit parce que je suis artisan, moi, j'ai écrit. Bon, mais, ce qui me fait plaisir, j'écris pour faire plaisir à beaucoup. Et pour en emmerder quelques-uns. D'accord, mais c'est la même chose. Mais j'écris parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux à faire. Moi qui me préfère, c'est très orieux devant les téléspectateurs, oui, oui, moi qui me préfère, malgré tout, à presque la plupart des hommes que j'ai connus, je ne peux pas me préférer à des femmes que j'ai connues, et que je connais encore. Je n'ai rien vu de mieux. Et je dois dire une chose, quand même, que beaucoup de gens, qui sont des héros, qui traversent les champs de bataille, ou bien qu'ils montent pour m'hydrailler, eh bien, très souvent, ils sont tout à fait mal à l'aise pour traverser une chambre, ou une fille nue, ou une femme nue. Parce qu'ils ne savent pas comment ils ont raconté aux autres comment ils ont fait. Ils n'ont pas le sens du secret. Et il n'y a rien de plus joli qu'une fille nue, une femme nue. Les gens appellent ça l'amour, mais on n'a rien fait de mieux. Même dans les romans de science-fiction d'aujourd'hui, c'est drôle. Il y a toujours un super chef avec des super trucs terrifiants. Il y a toujours une femme. Ils ne peuvent pas l'enlever. Tant qu'ils ne l'auront pas enlevé, le monde ira bien. Ils ne peuvent pas l'enlever. Et que ça devrait. Le reste n'a aucun intérêt. Ce que je déplore, en pouvant en rire en même temps, quand même, parce qu'il faut quand même se marrer, c'est qu'il n'y a pas de changement puisque l'individu n'a pas de changement. Le vocabulaire des hommes d'État, quel qu'il soit, de quelque pays qu'il soit, est absolument pareil, il n'a pas changé. Quel que soit leur moyen de destruction, c'est toujours le premier qui m'a attaqué, le premier qui va venir, vous allez voir qui se passe. Et le premier, maman, c'est lui qui a commencé. Alors quand maman, c'est le maire Patrice, c'est toujours un alibi, maman, c'est lui qui a commencé. Paf ! Il n'y a pas de changement chez l'être humain dans ce qu'il dit. Surtout quand il est connu et qu'il a un poste à remplir. Il dit les mêmes phrases, la même chose. Qu'est-ce qui a commencé ? Vous allez voir. Et puis c'est de bonne guerre ou c'est de mauvaise guerre ou n'importe quoi. C'est comme si on disait c'est de mauvaise maladie ou de bonne maladie. Bon, alors c'est pas intéressant. Qu'est-ce que c'est l'intérêt d'un truc ? Ça ne vous intéresse pas. Je m'en fous, moi, vous comprenez, dans le cas, naturellement. Les gens vous disent de quel côté êtes-vous ? Ben, si les gens sont à gauche ou à droite. Comment voulez-vous que moi, je n'ai pas une préférence pour la gauche ? Parce que le mot la gauche, ça veut dire qu'ils ne savent pas comment faire. C'est gauche. La droite, c'est ruser. Moi, j'aime mieux l'absence de ruse. J'aime mieux la gauche. C'est la main d'ouvrier. C'est celle qui me peut plus. Même s'il n'est pas gaucher. Qu'est-ce que vous êtes devenu, Jacques Prévert, depuis 20 ans ? Je suis devenu depuis 20 ans ? Ben, demandez-moi ce que je suis devenu depuis 2 ans. C'est-à-dire que ça me fout. Donc, je vous dis ça, je vous dis, bon, c'est une question marrante, qu'est-ce que je suis devenu ? On ne devient pas, on reste... Si on peut, on reste comme on est. On dit un tel a changé. Un tel... Oh, il a changé. Non. Non, ce n'est pas juste. La mode d'aujourd'hui, c'est de dire ça. Il faut bien qu'il change, on évolue, hein ? On évolue. On a le droit de se contredire. Naturellement, tout contradicteur a le droit de se contredire. Mais un individu qui n'est pas contradicteur, ce n'est pas son métier, ce n'est pas sa race, ce n'est pas ses poumons et le reste. Pourquoi voulu qu'il se contredise ? Il n'y a pas de raison. Non. On dit d'un homme, il a changé. Ce n'est pas vrai. C'est un homme qui a donné le change avant. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Il y a tout de même un univers, Jacques Prévert. On ne pense qu'il y a un univers Jacques Prévert. Il y a un univers... Tiens. Moi, la queneau, ce que vous direz. Vous parlez très bien de l'univers. Mais bon, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est qu'un univers ? Alors, au fond, c'est une question qui est bien. Vous dire les gens qu'on connaît ou les choses qu'on aime. Mais rendez-vous compte que vous savez que je vous dise à vous qui me parlez et à vous. Écoutez, les gens que j'aime. Alors, ça durerait longtemps. Ça serait d'ailleurs très joli. La façon de le dire serait différente, mais c'est extraordinaire quand même. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui est extraordinaire ? C'est tout qui est extraordinaire. On ne dit rien d'extraordinaire. Mais c'est tout. Finalement, il y a la connerie du monde. Elle n'est pas extraordinaire. Elle est simple. Elle est sat. Mais la beauté des êtres, que ce soit des objets, les femmes, bien sûr, les enfants, quelquefois les hommes, c'est tout. C'est pour une représentation burlesque de la vie que vous avez fabriqué tous ces collages qui sont par centaines dans les tiroirs de ce bureau ? Non, ce n'est pas burlesque. C'est des images, des histoires. Raconter, c'est moins l'expression, raconter une histoire. On lit une image en termes poétiques. On peut le faire avec des ciseaux, des couteaux, n'importe quoi. Et vous aimez faire ces collages ? Attendez, j'arrache la... Vous savez que quand on est bien élevé, il faut toujours arracher la bague du luxe cigare qu'on fume. Ce cigare m'a été offert par la radio-télévision suisse et je le fume avec une reconnaissance extraordinaire. Bon, dites-moi, Jacques Prèves. Je le savoure. Ceci dit, j'aime beaucoup les bureaux de tabac suisse. C'est les plus beaux à travers du monde à Genève ou à Lausanne. Ce sont les seules villes que je connaisse parce qu'ils sont aussi aimables qu'ils viennent acheter une boîte de Hupman ou deux boîtes de Hupman que si vous demandez une petite boîte d'alumée de rien du tout. C'est très intéressant. S'il n'y a pas d'univers Prèves-Vert, il y a des personnages Prèves-Vert. Les images qui sont reproduites sur vos collages, c'est un peu votre vision de la société ? Ce n'est pas une vision de la société. C'est-à-dire que c'est des images par exemple je vois une image qui me plaît. Je dis tiens, elle me plaît. Puis je la mets quelque part dans un carton mettons. Puis je reviens à un moment droit plus tard, marche à la ferraille mettons. Et j'envoie une autre. Je dis tiens, celle-là, elle attendait celle-ci ou celle-ci attendait celle-là. Et puis je les mets ensemble et puis elles vont très bien ensemble. Oui, mais on y retrouve tout de même vos grands thèmes. Soit les thèmes, les grands thèmes, si vous voulez. Mais comme moi, je ne connais pas ni mes anathèmes, ni mes antithèmes, ni mes chrysanthèmes. Moi, je pense que ce qu'on retrouve, c'est évidemment les gens racontent toujours la même chose d'une façon différente. Les gens se renouvellent en faisant la même chose d'une façon pas pareille. C'est tout. Mais c'est toujours pareil. Il n'y a pas un parti pris de choqué, parfois ? Non. Pensez choqué. C'est tellement facile. C'est vrai, c'est facile de choquer. Je pourrais, aujourd'hui, vous choquer. Pas vous, personnellement, mais de téléspectateurs. Vous pensez que la liberté est un corollaire de la peur, parfois ? Je m'en balance, parce que je voudrais dire une chose, c'est que ma peur, j'ai écrit pour un livre que je fais avec Miró, la guerre déclarée, j'aimerais mon courage à demain, je l'ai foutu aux ordures. Qu'est-ce que c'est que la peur ? Alors ça, on n'en sortirait pas. Pas de la peur, d'ailleurs. ou de la crainte, ou de la peur de la peur, ou comme disent les saints, avoir peur n'avoir pas peur. Il ne faut pas parler des saints. Comme on connaît ces saints, on les ignore. Que voulez-vous d'autre, les saints ? Comme je vous disais, que vous disais-je d'ailleurs ? vous êtes à vous alors... ... Merci.